Gabriel Attal fait des annonces, on ne s'attendait à rien, mais on est quand même bien déçus. Aujourd'hui j'assume de porter une ambition très forte pour l'école sans aucun tabou. Ce que nous allons mettre en place, ce doit être un véritable électrochoc. Signe de l'absence totale d'imagination du ministre de l'éducation, il annonce une nouvelle réforme des programmes. Ça c'est la caractéristique des ministres qui ne savent pas quoi dire, pas quoi faire. Il transforme les programmes et ce faisant, que font-ils ? Il complique la vie des équipes éducatives, il perturbe les enseignants et leur travail, plutôt que d'apporter des réponses aux problèmes très concrets qui se posent, et ils sont nombreux, nous le savons. Gabriel Attal est un traditionnel ministre de droite. Il vient de nous proposer un modèle d'école du tri, un modèle qui sépare les élèves en fonction de leurs difficultés ou de leurs capacités, et il va en ce faisant aggraver les inégalités éducatives à l'école. Les groupes de niveau, en rassemblant les élèves les plus fragiles et en les séparant des élèves les plus avancés, vont creuser les écarts et empêcher le lien vertueux, l'effet de dynamique qu'un groupe classe hétérogène permet d'apporter en élevant le niveau général vers le haut. En introduisant un tri entre le collège et le lycée, en conditionnant le passage au lycée à l'obtention du brevet, Gabriel Attal va éliminer des milliers, des dizaines de milliers d'élèves et il ne nous dit pas ce qu'il leur réserve, ce qu'il leur permettra de faire. Je crains qu'en ce faisant, il exclut du système éducatif ceux auprès de qui l'école devrait consacrer tous ses moyens, toutes ses ressources pour les aider à surmonter leurs difficultés et poursuivre leur parcours scolaire. Enfin, Gabriel Attal propose d'abandonner les élèves les plus fragiles en recourant à l'IA, l'intelligence artificielle. Il veut au fond placer les élèves qui auraient besoin de davantage de professeurs devant des machines, devant des tablettes. Moi je préfère les humains, les enseignants aux machines, aux tablettes et je pense que pour faire de la remédiation pédagogique, il faut des personnels qualifiés, formés, il faut des éducateurs et qu'on ne réglera pas avec des tablettes, avec l'intelligence artificielle, les difficultés des élèves. Voilà les raisons de notre opposition aux annonces décevantes du ministre de l'Éducation. Je termine en disant qu'il est le responsable de la dégringolade que constate l'enquête PISA. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis bientôt 7 ans. C'est cette politique éducative qui conduit au déclassement de la France dans les grandes enquêtes internationales. Le remède aujourd'hui proposé risque fort d'aggraver le mal. Nous proposons nous, à l'inverse, d'investir dans le service public de l'éducation, d'élever le niveau du service public de l'éducation pour apporter les réponses éducatives nécessaires à la diversité des profils de chaque élève. Merci. Merci. Merci.